Bienvenue à tout le monde. Ce que je dis ce soir sur un sujet un tout petit peu chaud n'est pas le discours officiel ni du discours de Marseille, ni de la province de Toulouse, ni de l'Église catholique. Ça n'est pas contre le discours de l'Église catholique, mais il peut y avoir des avis qui divergent. Et devant un sujet un petit peu sensible, on va dire que c'est mon discours à moi comme théologien catholique et qui ne sera peut-être pas forcément le discours de tout le monde. En tout cas, c'est le mien et je vous le partage. De toute façon, comme je suis un mâle blanc, en principe les gens qui sont un peu fâchés ont déjà quitté cette vidéo qui ne leur apportera pas grand-chose. Pour me sauver quand même, je vis dans une asexualité extérieure qui me place quand même dans une minorité intéressante. Peut-être que j'ai donc de l'intérêt. Beaucoup de choses ce soir vont rendre des tas de gens pas contents. Ce n'est pas très grave. On va se battre sur beaucoup de faits et beaucoup de chiffres qui viennent de deux livres en particulier que vous pouvez noter pour vos lectures futures. Le livre de Jean-François Braunstein sur la religion woke et le livre de Fitoussi qui s'appelle woke fiction, qui parle plutôt du coup de l'influence culturelle du wokisme. Braunstein, c'est plus la doctrine philosophique. Qu'est-ce que donc ce wokisme ? Si vous croisez des gens qui ont les caractéristiques de ce qu'on appellera ce soir woke, ils vous diront que le wokisme n'existe pas, que c'est une construction de notre esprit. Et vous pouvez répondre que pour vous, le wokisme, c'est un mouvement ou un courant de pensée qui rassemble des concepts tels que le privilège blanc, le racisme systématique, la suprématie blanche, la masculinité toxique, la domination patriarcale, l'hétéronormativité, la non-binarité, la transidentité, le décolonialisme, la culture du viol. Tout cela sont des mots qui existent et qui sont portés par des gens qui affirment que le wokisme n'existe pas. Donc vous pouvez dire simplement que le mot que vous utilisez englobe à peu près tous ces concepts qui grandissent de plus en plus à l'université et dans le discours public. Donc faisons le postulat que ce wokisme existe et comme Brunstein que c'est une sorte de religion. Et moi je suis un tout petit peu plus théologien que Brunstein, on va même regarder très concrètement les éléments de la religion en prenant pour modèle le plan du catéchisme de l'église catholique que vous connaissez tous par cœur. Donc d'abord le crédo, une doctrine auquel je crois. Ensuite la morale, les commandements, les choses permises, les choses interdites et la peine, donc les châtiments, l'enfer en régime chrétien ou le purgatoire. Pour le wokisme c'est un peu différent. Puis on regardera les sacrements comme dans le catéchisme, les sacrements wok, tout un programme. Et on finira par la prière. Ce sera très rigolo. Donc première partie plutôt la doctrine, deuxième partie plutôt la morale et troisième on regardera prière et sacrements. Il y a certaines choses qui vous parateront parfaitement exagérées, des faits où vous direz c'est juste pas possible. Autant les interprétations, je veux bien dire que c'est ma faute, mais pour les faits, je vous garantis que tous les trucs bizarres que vous entendrez ce soir sont vrais. Ce qui rend évidemment cette conférence encore plus effrayante. La doctrine wok, donc, sa révélation et ses prophètes. Wok, comme vous le savez, ça veut dire éveillé. C'est un mot qui a été pris et repris et popularisé après la mort de George Floyd dans le mouvement Black Lives Matter. Le mouvement wok est celui qui croit que le racisme, la misogynie, la transphobie, l'homophobie sont omniprésents en Occident et qu'il y a des manifestations souvent subtiles mais conscientes contre toutes ces minorités qui sont parfois cachées dans la culture, cachées dans les statuts, cachées dans des affiches. Et il faut transformer la culture de fond en comble, transformer la société de fond en comble pour enlever toutes ces micro-agressions et permettre à ces minorités opprimées de pouvoir exister de manière confortable et visible dans la société. Le wok pense que certains se voient dès la naissance dotés de privilèges, en particulier le privilège blanc, hétéro, mâle, et d'autres d'handicap presque insurmontable, être noir, être une femme, être gay. Évidemment, ça peut se combiner, c'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Donc la femme noire lesbienne sera à quelques niveaux en dessous de l'homme gay blanc. Et il y a comme ça toute une hiérarchie de privilèges et au contraire d'inégalités qui font qu'on a plus ou moins accepté par la société. Cette inégalité des chances n'est pas en fonction de facteurs économiques mais de déterminisme de chacun. Et ça n'est pas une histoire de personnalité ou de talent personnel, c'est une histoire d'appartenance à un groupe. C'est ça qui est le plus choquant dans le discours wok, c'est que ce qui est dit sur le privilège blanc marche pour tous les blancs. Quel que soit leur avis personnel, politique, ce qu'ils ont fait dans leur vie, tous les blancs seront racistes, auront un privilège blanc, tous les noirs seront comme si, tous les gays seront comme si. Ça qui est un petit peu étonnant. Le militant wok doit éveiller les autres à tous ces mécanismes d'oppression qui sont dans notre société et il va devoir contrebalancer le racisme mauvais de la société par ce qui s'appelle un racisme vertueux. Et donc, c'est la deuxième chose un peu choquante, le wokisme, c'est le retour de la race partout. On en parle partout. Il y a des lieux réservés aux noirs, des lieux où on ne veut pas de blancs, des quotas dans le recrutement pour les postes. On veut avoir 30% de noirs, 20% de blancs, 15% de gays, 30% d'asiatiques. On cherche une serveuse, on ne cherche pas un serveur, on cherche un intervenant noir, pas un blanc. C'est assez étonnant. Le wok croit que c'est la réalité qui découle des représentations plutôt que l'inverse. Donc, pour un exemple très concret, vous prenez l'existence du viol dans le monde où nous, on se dit le viol existe et donc il y a certains médias, certains films, certains livres qui comportent du viol ou quelque chose qui ressemble à du viol. Le wok au contraire dit il y a des médias qui comportent du viol et donc le viol existe. Et si je supprime le viol de tous les films, tous les livres, toutes les histoires, toutes les blagues, alors le viol cessera d'exister. Ça paraît étonnant, mais c'est vraiment comme ça. Donc, on va couper, retirer des écrans, des ouvrages, tout ce qui peut entraîner des déviances dans la société. Le wok se fonde donc sur une philosophie très, très clairement constructiviste où c'est le sujet qui va donner son sens au monde qui est autour de lui, le sujet qui a le pouvoir sur le réel à partir de sa liberté. Il faut donc tout déconstruire et tout reconstruire mieux à nouveau. Dans la doctrine wok que l'on aborde maintenant, le premier étage qui a été aux Etats-Unis historiquement le premier étage et qui est chez nous pour l'instant l'étage le plus solide, c'est la théorie du genre. Le wokisme commence par la théorie du genre et on voit dans les universités américaines comment les départements d'études du genre étaient les premiers avant de se développer avec les départements d'études sur la race, les départements d'études sur le handicap et plus récemment, les départements de fat studies, études sur les gros ou sur la graisse. Et ça se développe évidemment encore, on ne sait pas trop ce qui arrivera après. En France, pour l'instant, vous avez surtout les études de genre mais les autres se développent aussi petit à petit. Vous avez sans doute tous vu l'interview télé d'un individu plutôt carré, barbu et au crâne des garnis qui dit de manière très simple « Monsieur, je ne suis pas un homme, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme. » L'autre répond « Votre apparence. » Et il dit « Mais il ne faut pas confondre identité de genre et expression de genre. Vous venez de me mégenrer, monsieur. » Et je trouve ça très désagréable. Il y a 15 ans, on avait encore le droit de sourire discrètement. Il y a 30 ans, on pouvait carrément faire... Non, c'est bien. Il y a 15 ans, on pouvait sourire un peu. Et maintenant, si vous voyez ça dans une classe, université ou dans un groupe, vous avez des gens un petit peu plus modernes que vous. Et bien, vous ne bougez pas trop parce que vous risquez vraiment de vous faire massacrer et en socialement, réseaux sociaux. Ça va aller très vite et vous serez le transphobe, homophobe, touphobe, ce que vous voulez. généalogie de ces études du genre. Ce n'est pas très rigolo et les gens du genre n'aiment pas trop quand on rappelle cela. Mais le premier auteur qui, en 1955, parle d'un terme de genre, c'est le psychologue John Monet. Levez la main dans la salle, ceux qui ont entendu parler de John Monet. Parfait, vous allez bien vous amuser ce soir. Selon John Monet, il devrait être possible de modeler l'identité sexuelle de l'enfant, quel que soit son sexe biologique de naissance. En fonction de la manière dont on l'élève. Ça, ça ne vous choque pas trop, c'est à peu près ce qu'on dit aujourd'hui. À l'époque, c'est quand même très nouveau. Et un jour, des parents qui ont des jumeaux viennent le voir parce qu'un de leurs jumeaux a eu un petit problème et son sexe a été sectionné lors d'une opération ratée. Il est encore très petit et il lui demande, qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment est-ce qu'on l'élève comme un garçon, comme une fille ? Et Monet est très enthousiasmé par ce cas parce qu'il a des jumeaux. Il dit, il faut absolument l'élever comme une fille. Et vous verrez, il deviendra une fille heureuse, épanouie et bien. Et son frère jumeau garçon deviendra un garçon épanoui formidable. Et donc Monet va suivre cet enfant quelques années, le recevoir souvent, et publier un livre qui relate la réussite totale de son expérience, le succès absolu de sa théorie. Et le New York Times va publier des articles très élogieux pour dire qu'enfin, il a été démontré aux yeux du monde que la culture l'emporte sur la nature. Et donc tout ce monde de la théorie du genre va se référer à cette œuvre prophétique de John Monet. Et pourtant, il faut reconnaître que cette tentative fut un échec total et une fraude scientifique, puisque l'enfant éduqué fille, un peu plus tard, a continué à se comporter comme un garçon, se sentir comme un garçon. Il a refusé de plus en plus de se rendre aux visites de ce docteur Monet, qui ne voulait pas évidemment, parce que ça cassait un petit peu sa théorie. Et il a dû aller jusqu'au chantage au suicide pour dire si on continue de me traiter comme une femme, je vais me buter. Et donc Monet a enfin accepté qu'on le traite autrement. Il a fini quand même par se suicider. Il a essayé de faire une opération pour retourner en arrière. Son frère jumeau, touché par ce suicide, s'est aussi suicidé. Et Monet n'a jamais reconnu son erreur scientifique. Il a simplement dit que les opposants étaient des réactionnaires. Bien. Le mal était fait, par contre. Le New York Times, les articles, toute la presse, le concept de genre était lancé tel que Monet l'avait lancé en 1955. Après Monet, on a un deuxième nom. C'est la professeure d'études de genre et lisbienne militante, Anne Fausto-Sterling, qui va développer un peu la théorie en disant qu'il n'y a pas que deux genres, mais qu'il y en a cinq. Puis après cinq, elle passe à une infinité de sexes dans l'espèce humaine. La binarité sexuelle constatée par la biologie est le résultat de conception sociale. Il faut s'ouvrir à l'existence d'une infinité de possibilités. Et donc, d'après Madame Fausto-Sterling, le LGBTQI peut s'allonger presque jusqu'à l'infini parce qu'il y a, si, si, je sais, parce qu'il y a plein d'expressions possibles et imaginables. Et enfin, vous connaissez quand même au moins Judith Butler. Oui, troisième nom dans cette généalogie. Judith Butler, c'est celle qu'on cite très souvent comme auteur ou prophète de la théorie du genre et qui pousse encore le cran un peu plus loin. Ce n'est pas uniquement l'existence du sexe qui est mise en question, c'est l'existence du corps en général. Le corps n'a pas de réalité objective et le corps est ce que je veux qu'il soit. Évidemment, on objectira à cette généalogie un petit peu rapide, la souffrance de beaucoup de personnes qui sont de fait dans une dysphorie de genre, qui vont mieux après avoir fait une transition de genre. Mais c'est quand même factuel que la généalogie, la base, le travail fondamental de la théorie est basé sur un énorme échec. Et c'est aussi factuel qu'il y a des personnes qui, après leur transition, ne vont pas bien, qu'il y a des personnes jeunes qui font une transition de genre, qui se suicident peu après, qu'il y a des personnes qui ont fait une transition, qui veulent revenir en arrière. Et ces personnes-là, on ne les voit pas beaucoup dans les journaux. Plutôt que se battre sur le passé, sur Monet, sur la généalogie, j'aimerais bien faire un petit catalogue d'absurdité sur ce que peut donner une mise en place globale dans une société telle que les Etats-Unis, de cette théorie du genre. 2019, l'acteur américain Mario Lopez déclare dans une interview qu'il juge un peu excessif de changer de genre avant trois ans. À cet âge-là, dit-il, tu ne comprends pas d'asexualité, tu es un enfant. Après cela, il y a un tollé général. Et on verra ça très souvent avec l'idéologie woke, c'est que celui qui met en doute un tout petit peu se prend ensuite une telle avalanche de commentaires qu'il va se récracter assez vite. Et de fait, le même Mario Lopez dit quelques jours plus tard, les commentaires que j'ai faits étaient ignorants, insensibles. Je comprends maintenant mieux à quel point ils étaient blessants. J'ai été et je serai toujours un ardent défenseur de la communauté LGBT et je vais profiter de cette occasion pour mieux m'éduquer. À l'avenir, je serai plus informé et plus réfléchi. Et vous verrez ce genre de comportement se répéter avec des scientifiques, avec des auteurs, avec des artistes, avec des réalisateurs qui vont renier leurs œuvres, renier leurs propres films. Une des rares qui résiste et qui me fait de plus en plus rire par ces interventions, c'est Madame Harry Potter, JK Rowling, qui étant plus riche que la reine d'Angleterre, enfin le roi d'Angleterre maintenant, s'en fout un petit peu et continue à dire tranquillement ce qu'elle pense et à dire qu'un individu qui a un corps avec un utérus, on peut toujours appeler ça une femme. Enfin ça, cette personne, une femme. Alors que la plupart des autres s'agenouillent, demandent pardon pour ce qu'ils ont fait. Autre petit fait, aux Etats-Unis, le processus des vaccinations contre le cancer du col de l'utérus s'adresse maintenant à toutes les personnes avec un utérus. De même que les campagnes pour le cancer de la prostate sont aussi ciblées pour les femmes ayant une prostate. Les hommes politiques suivent beaucoup cela. Donc dans le budget 2022 de Biden, les mères n'existent plus. Mais il n'y a que des personnes qui accouchent et en Grande-Bretagne, il y a eu toute une polémique après qu'un député ait dit que seules les femmes ont un col de l'utérus et le plus haut niveau du gouvernement a dit que voilà une chose qu'il ne faudrait plus jamais dire. Ce qui me fait spécialement rigoler, c'est quand vous tapez « What is a woman ? », vous êtes tombé sur plein 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 de vidéos où les Américains ont commencé à trouver ça drôle comme question pour mettre les gens un peu dans leur contradiction. Et donc vous avez plein 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 d'intervenants, un ministre australien, des télés, enfin il y a des gens qui sont comme ça « Qu'est-ce qu'une femme ? » Et là, on sent la sueur et tout, ils disent « Je ne pense pas que ce soit le bon endroit pour en parler. Non, non, mais qu'est-ce qu'une femme ? » Je ne pense pas que cette question soit appropriée. Non, mais qu'est-ce qu'une femme ? Eh bien, c'est quelqu'un qui se reconnaît comme femme. Oui, mais là, tout le monde, n'importe quelle définition, on ne peut pas utiliser le mot qu'on définit dans la définition. Donc, qu'est-ce qu'une femme ? Je ne comprends pas votre question. Non, mais qu'est-ce qu'une femme ? Enfin, il tape, il tape, il tape, il tape. Et je n'ai pour l'instant trouvé aucune réponse satisfaisante. Je me suis amusé avec ChatGPT tout à l'heure et je l'ai forcé à ne pas prendre des mots de la famille de féminin. Ça m'a pris quand même cinq minutes parce qu'elle a fait tous les mots possibles. Donc, je dis sans dire ça, sans dire ça, sans dire ça et sans dire ça. Elle s'est exécutée et après, elle est passée à non masculin. Et donc, je lui dis non masculin, masculin, homme, masculinité, interdit. Elle a fini par dire une phrase qui comprenait à peu près toute l'humanité. Donc, une femme, c'est tout le monde qui accepte la théorie du genre. Vous êtes tous femmes si vous acceptez la théorie du genre. ChatGPT m'a fait beaucoup rigoler cet après-midi. Je l'ai remercié après. Elle m'a dit ne t'inquiète pas. C'était drôle. Autre absurdité encore. Donc, les espaces, ce n'est pas encore chez nous ça, mais habituellement réservés aux femmes dans lesquelles une personne qui s'identifie à ce genre doit pouvoir aller. Et certaines femmes avec un utérus refusent que des femmes sans utérus utilisent leur toilette. Ou un cas un peu plus grave, que des femmes avec un utérus se choquent que des femmes sans utérus qui ont un passif et qui sont en prison parce qu'ils ont violé des femmes avec utérus se retrouvent dans les mêmes locaux que des femmes avec utérus. Et que donc, finalement, il y a des violeurs potentiels qui sont des hommes dans notre discours à nous, mais qui sont des femmes avec utérus, sans utérus pardon, dans leur discours à eux, puissent faire du mal à des femmes avec utérus. Parce que c'est ma découverte de ce jour, et je vous la partage avec émotion. Moi qui pensais qu'il y avait du côté trans que des femmes avec utérus et des femmes sans utérus, puisque Judith Butler est toujours plus acceptée. Dans le fait, si on est un vrai buttlérien, on arrive à cette conclusion qui est là aujourd'hui, qu'il y a des femmes avec utérus, des femmes sans utérus, et des femmes avec pénis, qui ne vont pas jusqu'à l'opération pour changer de genre, qui disent simplement, voilà, mon corps, c'est moi qui dis ce que c'est, et je suis une femme, et je n'ai pas besoin de couper quoi que ce soit, ou de faire quoi que ce soit, je suis une femme, et puis c'est tout. Et donc si cette femme arrive en prison avec tout ce qu'il faut, et que dans le passé, elle a violé des gens, on peut comprendre que des femmes qui aussi ont tout ce qu'il faut soient un petit peu inquiètes dans ce qui pourrait se passer. On va prendre un exemple un petit peu bizarre là, mais vraiment, je pense que c'est un des cas où, là, on touche le réel. C'est un vrai cas, de deux femmes, de deux lesbiennes, on va dire. une lesbienne avec utérus, et une lesbienne avec pénis. Mais évidemment, la lesbienne avec utérus ne sait pas ce qu'il y a comme corps de la lesbienne avec pénis. C'est un vrai cas. Et donc, elle commence, elle fait un dîner, elle boit un verre, nanana, et quand les choses deviennent un petit peu plus avancées, la femme avec utérus se dit, ben, mais je ne savais pas qu'il y avait ça là, entre tes jambes. Et la femme dit, ben oui, et alors, ben alors, ça ne m'attire pas du tout ça. Et l'autre dit, ben pourquoi ? Tu aimes les femmes, non ? Je dis, ben oui, mais là, je dis, ben quoi ? Je dis, ben je suis une femme. Oui, oui, tu es une femme. Mais du coup, pourquoi je ne t'attire pas ? Ben parce que tu... Et l'autre dit, mais enfin, je ne comprends pas, depuis quand le pénis est un organe masculin ? Alors cette phrase, je l'ai quand même beaucoup aimée. Depuis quand le pénis est un organe masculin ? Vraie phrase. Là vraiment, pour moi, on atteint un niveau où c'est difficile quand même d'accepter que ce soit possible et pourtant, c'est possible. Et évidemment, comme c'était gênant, ils ont inventé un nouveau mot pour qualifier du coup l'organe, en principe masculin, qui est celui d'une femme sans utérus. Je vous dirai ce mot peut-être après la conférence parce que c'est mignon, mais c'est peut-être pas tout à fait avouable dans le micro. Une telle agression donc d'une femme avec utérus qui rejetterait une femme sans utérus parce qu'elle a un organe masculin a, pour le coup, pris un nom très vite et ces femmes-là sont des TERF, Trans Exclusionary Radical Feminists, des femmes lesbiennes attachées à la féminité qui vont maintenant se plaindre de plus en plus de l'influence des trans, donc hommes vers femmes, qui commencent à imposer un peu trop de masculinité dans le milieu féminin. Et donc on voit quand même que les cases commencent à se taper un peu. Donc les TERF sont celles qui vont se plaindre des trans en prison et aussi des trans dans les compétitions sportives parce que vous savez qu'il y a des pays où maintenant les trans hommes vers femmes peuvent être à la boxe avec des femmes avec utérus, ce qui fait quand même très très mal aux femmes avec utérus parce qu'elles sont drôlement plus musclées. Autre chose, c'est évidemment dans cette théorie du genre le changement des œuvres classiques. Vous avez tous entendu parler du bisou de Blanche-Neige et des fesses de la petite sirène. Enfin, les Disney sont changés petit à petit. Toute la littérature de Roldal est changée petit à petit. L'exemple que j'adore, c'est les sorcières dans Roldal qu'on peut reconnaître parce qu'elles sont chauves et qu'elles ont des perruques. Avant, ça s'arrêtait là. Et maintenant, il y a cette phrase en plus qui est tout à fait fleurie. Il y a beaucoup d'autres raisons pour lesquelles on peut porter une perruque et il n'y a certainement rien de mal à cela. Point. Et on se dit mais d'accord, mais les enfants qui lisent cette œuvre s'en foutent des raisons autres pour lesquelles on pourrait porter une perruque. Mais on pourrait imaginer qu'un enfant qui voit que les sorcières mettent une perruque pourrait imaginer qu'une autre personne qui n'est pas une sorcière bien sûr dans la société et qui est un homme et qui a une perruque en fait serait assimilée à quelque chose de l'ordre d'une sorcière et donc ce serait très choquant et donc il faut rajouter cette phrase. Bien. Eh bien, bravo les enfants, vous aurez plus de choses à lire maintenant dans vos petits romans. Ça, c'était pour le fondement historique la théorie du genre. Rapidement, il y a d'autres instituts qui se mettent en place et ces instituts donc pour la race, pour le viol, enfin pour le viol, pour l'étude sur la race, pour l'étude sur le viol, pour l'étude sur les personnes en surpoids. Tout cela vient de l'université et vient des disciplines laïques. Alors on pourrait se dire c'est pas très grave puisque ce sont que les sciences humaines, l'anthropologie, la philosophie, la sociologie qui sont touchées par ça mais aujourd'hui aux Etats-Unis ce sont les facultés de physique, de mathématiques qui sont attaquées par les woke parce que les sciences dures, la physique par exemple ou les mathématiques sont qualifiées de racistes ou de virilistes puisqu'elles sont nées en Occident surtout par des mâles blancs et donc il ne faut plus aujourd'hui parler aux Etats-Unis des lois de Newton mais des trois lois fondamentales de la gravitation parce que Newton est blanc et que la nouvelle idéologie doit appeler à déblanchiser la science et décoloniser les programmes. Ce sont des citations évidemment. En 2021, je ne sais pas si vous aviez suivi ça, le gouvernement de Nouvelle-Zélande qui est un petit peu woke avait décidé qu'il fallait enseigner dans les universités, pas juste aux primaires, à la fois ce que dit Darwin sur l'évolution des espèces et ce que disent les scientifiques sur les marées, sur la pluie, tout ça, et le savoir maori qu'on appelle, vous pouvez le noter, le Matoranga et qu'il fallait les enseigner à force égale parce qu'il n'y avait pas de raison que le savoir occidental prime sur le savoir maori. Mais dans le Matoranga, il faut quand même savoir que la cause de la pluie, c'est la déesse Papa Noa Kuku qui pleure. Donc, c'est un petit peu embêtant. Et les militants woke militent pour que ce ne soit pas juste culturel et une histoire qu'on va raconter pour savoir d'où on vient, ce qui serait très honorable, bien sûr, d'apprendre et de réapprendre maori leur culture, leur mythe d'origine pour qu'ils puissent mieux comprendre qui ils sont. Mais non, 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 ils veulent plus que ça. Ils veulent que ce soit considéré comme de la science au même titre que la science occidentale. Face à cela, il y a quand même des scientifiques qui se sont plaints. La Royal Society d'Angleterre a un petit peu attaqué la Royal Society de Nouvelle-Zélande qui était quand même en train de virer les gens qui s'opposaient à cette réforme pourtant prophétique. Et d'un coup, vous avez, c'est ce qui est drôle avec le woke, c'est que vous avez des tas d'adversaires du wokeisme qui deviennent des grands copains. Donc, mon pas très copain à la base, Richard Dawkins qui s'est battu pendant toute sa vie pour montrer que Dieu n'existait pas, qui a écrit The God Illusion qui nous a pris pour cible tout le temps. Maintenant, il regarde les woke, il dit, mais vous êtes débiles, enfin, ce n'est pas de la science que vous faites. Et ça devient sur ce combat un copain. Et de même, cette conférence m'a permis de défendre le fait qu'on voit les formes de la petite sirène dans Disney parce que ça n'était pas forcément une atteinte contre la femme et de militer vigoureusement à côté d'une lesbienne turf pour que le pénis soit un organe masculin. L'attaque woke, donc, touche aussi les mathématiques. Et il y a un professeur à Princeton qui a fui la dictature de Ceausescu et qui a dit dans un journal, en fait, peut-être que j'aurais dû rester chez moi parce qu'au moins, le dictateur communiste, il ne m'embêtait pas en mathématiques. Alors que maintenant, aux Etats-Unis, j'ai moins de liberté que j'en avais sous une dictature communiste puisqu'on vient m'empêcher de faire des mathématiques. C'est ainsi. Ça va ? C'est bon ? Le moral reste au sommet ? On continue et on arrive donc à la deuxième partie qui est la morale woke, le péché woke, le rapport à la culture et aussi, du coup, le châtiment. Qu'est-ce que je mérite quand je fais tel ou tel péché ? Et le péché quotidien, comme je vous le disais, le plus fréquent, c'est l'invasion de la culture, des micro-agressions contre les minorités. Blanche-Neige et les sept nains est un dessin animé ancien et vénérable, mais il y a une scène à la fin qui est inacceptable, le moment où le prince charmant embrasse Blanche-Neige. Et vous vous souvenez qu'à ce moment-là, Blanche-Neige dort au moment du bisou. Donc, il ne peut pas y avoir de consentement dans ce bisou de Blanche-Neige. Il faut donc supprimer ce bisou à Blanche-Neige, ce qui a été fait par Disney. Ce qui n'est pas encore fait, qui est vraiment là pour le coup, très rigolo, c'est que vous avez peut-être suivi que Blanche-Neige et les sept nains s'appellera Blanche-Neige et les sept créatures magiques, dont les photos commencent déjà à circuler. Donc, vous avez une femme noire, un homme gay, un trisomique. Alors oui, ça c'est bien parce que du coup, c'est le retour des trisomiques dans le cinéma. Ça, ça m'a fait plaisir. Dans Peter Pan, il y a un trisomique qui est très choupi. Mais je reprends Blanche-Neige et les sept créatures magiques. Une fois que ça a été déclaré, évidemment, le collectif des nains s'est réveillé et a dit mais enfin, vous venez de priver l'industrie du cinéma de sept rôles pour nains en sachant qu'on a très peu de rôles qui nous sont destinés, qu'on est sous-représentés dans l'industrie cinématographique. Et donc, le collectif des nains est en train d'essayer de faire plier Disney qui, au niveau wokiste, essaye de ne pas choquer les nains. Donc, c'est très amusant. D'autres séries ou d'autres films qui vous sont très familiers sont attaqués et ce qui est terrible, c'est que les acteurs, les réalisateurs acceptent la critique, se mettent à genoux et disent si je devais le refaire, je ne le referais jamais. Donc, la réalisatrice de Friends qui a quand même porté toute mon enfance à moi dit je n'aurais jamais dû faire cette série, c'est scandaleux, Love Actually, Marie a tout pris, pas tous ces films où la femme était, ce n'était pas honteux, il y a quand même un petit côté, l'homme voit une femme, il trouve qu'elle est jolie, il y va. Et ça, c'est scandaleux, ce n'est juste pas possible. Il faut lutter activement contre cela. Ma plus grande déception, j'avoue, c'est, donc avec Harry Potter, vous avez suivi, quand J.K. Rowling a parlé du Térus, tous les acteurs d'Harry Potter, on dit, c'est honteux, on ne veut plus être cité par rapport à cette femme qui est complètement d'un autre monde. Et à la suite de la mort de George Floyd, comme elle s'appelle, Emma Watson, a publié un carré noir sur son profil Instagram et elle a mis, pour faire joli, autour de ce carré noir, un tout petit liseré blanc pour qu'on le voit mieux. Ce qui a fait un énorme tollé, comment elle a osé circonscrire le noir au milieu du blanc, c'est encore pareil, et là, Emma Watson, Emma Watson, dont à peu près tous les gens de ma génération qui avaient le même âge qu'Hermione Granger en première année de Poudlard et donc l'ont vu évoluer, ils sont nécessairement tombés amoureux d'Emma Watson. Et celle-là même fait la déclaration suivante qui m'a fait vraiment beaucoup de peine. La suprématie blanche est l'un des systèmes de hiérarchie et de domination, d'exploitation et d'oppression profondément enracinés dans notre société. En tant que personne blanche, j'ai bénéficié de cela. Nous devons travailler pour lutter activement contre le racisme structurel et institutionnel qui nous entoure. Je commence seulement à comprendre comment je soutiens inconsciemment un système structurellement raciste. Alors là, si on réfléchit un tout petit peu, sans doute qu'elle n'a pas pondu d'elle-même son texte, mais ses agents qui doivent coûter très cher lui disent après son tweet de carré noir, cerclé de blanc que là, ça n'a pas du tout ce qui se passe, qu'elle n'aura sans doute plus jamais de contrat, que sa carrière va être effondrée et donc il faut absolument qu'elle dise ça. Peut-être qu'elle dit vous êtes sûr ? Et on lui dit il faut y aller. Et donc on lui fait un discours avec tous les bons mots-clés pour qu'elle puisse être acceptée à nouveau dans le cinéma américain. Et voilà, on en est là. Autre péché, ça va toujours le moral ? Oui. Autre péché, l'appropriation culturelle. Motivé par un sentiment d'impunité vis-à-vis des ex-colonisés, l'homme blanc se permet aujourd'hui de leur emprunter certains éléments de leur culture, de leur corps, de leur façon de s'habiller ou de parler. Et donc Marc Jacob est boycotté par le Walkies parce qu'un jour il a mis des dreadlocks sur des mannequins blancs. Madonna un jour a chanté avec une tenue berbère et les Simpsons ont une fois ou l'autre fait doubler des personnages noirs par des voix blanches. Ce sont des péchés graves et tous ces gens-là s'en sont excusés et ont dit qu'ils ne le feraient jamais. Ce qui est étonnant, c'est que l'autre sens est plutôt accepté. Et donc en ce moment il y a une série britannique où D'Artagnan est noir. Vous avez peut-être vu Arsène Lupin avec Omar Sy, enfin ça ne choque personne que Arsène Lupin soit noir et la reine Cléopâtre noire aussi. Et enfin bref, Christopher Nolan a dû lui-même subir les attaques aux hauts parce que dans Oppenheimer, qui a vu Oppenheimer, formidable film, donc sur le débarquement, il n'y avait pas suffisamment, même pas du tout, de noirs et de femmes. Mais évidemment ce n'est que des scènes de guerre Oppenheimer et bien situées dans le temps et l'espace et donc une femme noire c'est quand même vachement dur à caser dans Oppenheimer. Mais en tout cas il ne l'a pas fait, il aurait dû. Troisième péché qui sera le dernier péché, le sauveur blanc. Et là nous avons une petite dédicace à notre ami Louis-Xavier qui est parti en stage au Sénégal pour essayer à la fois de faire un stage mais de faire du bien. Pour notre ami Vandrie Schmitz qui vient de partir avec l'œuvre d'Orient. Pour Marie-Colin qui est parti à Calcutta l'année dernière. L'expression du sauveur blanc décrit la démarche du blanc de faire de l'humanitaire en Afrique pour motiver par un désir ou une forme de condescendance coloniale d'un sentiment de supériorité morale d'une adhésion à l'idée que l'Occident doit et a le mérite et le privilège de remplir une mission civilisatrice. Et ça franchement ce n'est pas facile à entendre. Quand vous avez déjà fait de l'humanitaire vous avez un petit peu souffert ou il fait chaud vous n'en pouvez plus vous voulez rentrer chez vous moralement c'est dur et les gens qui sont aux Etats-Unis au chaud avec une couverture sur les pieds en train de regarder Netflix vous disent que vous êtes un colonisateur immonde et qu'il faut absolument vous faire rentrer chez vous. Bien c'est comme ça. On pense aussi au frère Louis qui était encore du temps du frère Louis. Frère Louis vous a raconté l'histoire c'est un petit peu trash où il va dans un dispensaire il vient d'arriver il dit bonjour je viens de France et là il voit un monsieur avec un sac en plastique comme ça qui lui dit bonjour il se dit pourquoi il tient un sac en plastique comme ça il s'approche et le monsieur a ses indestins dans le sac en plastique et là il se dit ah oui c'est chaud quand même et donc ce frère Louis qui est là est un immonde colonisateur violent sauveur blanc qu'il faut arrêter à tout prix parce qu'il essaye de s'accaparer le fait de sauver le monde voilà ça m'énerve un peu ça je vais passer à autre chose passons donc après les péchés au châtiment premier châtiment que le woke peut utiliser c'est la mort sociale à l'université ils vont isoler les professeurs dissidents et ils ne pourront plus enseigner ils vont perdre leur chair ils ne seront plus rien si Bronstein a pu écrire son livre c'est qu'il était à la retraite et il dit et il répète qu'il n'aurait jamais pu l'écrire même un petit bout quand il était encore en charge parce qu'on l'aurait forcé à démissionner et donc il dit qu'il a d'autres collègues qui pensent la même chose que lui et qui ne peuvent rien dire parce que s'ils le disent c'est fini autre châtiment ça va être la réécriture de l'histoire et de la culture face au péché du privilège blanc il faut revenir en arrière et essayer de casser tout ce qu'il y avait de problématique donc évidemment il y a le fait d'enlever les statues ça a été d'abord les généraux sudistes aux Etats-Unis puis Christophe Colomb au Mexique Ramayad a voulu faire déboulonner la statue de Colbert qui a été l'origine du code noir il dit que c'est une micro-agression de devoir passer chaque jour dessus le zèle va parfois loin mon histoire préférée c'est dans l'université du Wisconsin où un petit collectif d'amérindiens a fait enlever un rocher de 12 tonnes parce que un jour en 1925 un membre du Clouc-Clouc-Clan a dit que ce rocher lui faisait penser à une tête de nègre et ça a été écrit quelque part et donc un siècle après parce qu'on a dit ça une fois il faut engager une grosse entreprise avec des bulldozers je ne sais pas comment on déplace un rocher de 12 tonnes mais ça ne doit pas se faire comme ça et donc on a enlevé le rocher je ne sais pas où on l'a mis mais on l'a enlevé formidable autre sanction encore c'est comme je vous disais tout à l'heure les quotas qu'on va imposer dans l'industrie du cinéma dans l'industrie du théâtre donc l'Académie des Oscars vient de sortir plein 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 de critères parce qu'il y a eu des tas de polémiques sur les Oscars qu'elle est surtout donnée à des blancs et il y a beaucoup beaucoup maintenant de critères pour les films qui peuvent être présentés aux Oscars des studios aussi d'information CBC News a confirmé qu'elle allait confier 30% des postes clés de ses programmes à des personnes noires ou autochtones ou qui appartiennent à des minorités sexuelles visibles il y a eu la démission d'une journaliste héroïque qui a annoncé qu'on lui demandait pour chaque interview chaque invité de remplir une fiche avec couleur de peau profil racial orientation sexuelle et donc elle a dit il y a un moment où ça va quoi les personnes ne sont pas résumées à leur appartenance dans ces groupes là et elle ajoute avec humour cette phrase merveilleuse sur le contenu qu'on lui demandait de présenter en lit comment dit-on à l'écran les philippins non-binaires préoccupés par le manque d'expression LGBT dans la langue tagalog sont devenus une priorité éditoriale alors que les problèmes locaux ont cessé d'être couverts par CBC et donc les philippins non-binaires préoccupés pour le manque d'expression LGBT dans la langue tagalog je me demande combien de gens ça représente sur Terre mais c'est intéressant on continue on continue avec l'orchestre c'est le pire exemple je trouve mais c'est pas grave enfin c'est pas grave gardez le moral ça va être bien ce soir vous allez voir en 2021 l'orchestre philharmonique de Buffalo a publié une annonce pour un poste d'adjoint en chef d'orchestre et sans que les gens se plaignent ils trouvent ça bizarre il était explicitement indiqué que les candidatures de blanc ou d'asiatique ne seraient pas prises en considération ah d'accord c'est comme ça et c'est une bonne condition avec la dernière sanction le racisme anti-blanc ça aussi c'est théorisé c'est pas moi qui me vexe parce que tel comportement c'est écrit que le seul remède contre la discrimination raciste est la discrimination anti-raciste qui est le seul moyen de parvenir à une égalité par une sorte de système de vastes communicants et donc en février 2023 le théâtre public du Canada a organisé une soirée blackout et le concept d'une soirée blackout est une pièce jouée exclusivement par des acteurs noirs devant un public noir tous les autres qui sont venus qui avaient pris un billet en ligne on leur dit bah non c'est pas c'est pas pour vous ce soir et donc ils sont repartis si vous avez un tout petit peu de retour sur l'histoire il y a quand même d'autres périodes de notre Europe où c'était un petit peu comme ça qu'on fonctionnait c'était peut-être pas les meilleures périodes donc voilà donc pour la morale et pour les sanctions par rapport au péché ensuite on passe du coup à la religion la partie où je m'amuse le plus avec ma connaissance d'un petit peu de théologie vous connaissez donc à peu près notre religion il y a une révélation un crédo une doctrine des commandements des rites de la prière donc le péché originel woke c'est vous l'avez compris le privilège blanc le blanc est coupable et sera toujours coupable parce que ses ancêtres ont opprimé les minorités voilà donc l'origine de tout le mal qui existe sur terre c'est le péché originel du blanc oppresseur et alors que la genèse dès le début et avec les prophètes et l'Ancien Testament annonce quelque part quelqu'un qui va venir rassembler Dieu et les hommes le loup le corbeau le lion le chevreau enfin il y a un moment ça ira mieux il n'y aura plus de mal de peine et bien pour le péché originel woke il n'y a aucune rédemption possible il y a simplement peut-être le fait de faire baisser un petit peu la culpabilité par justement le racisme anti-blanc ou le fait de se mettre à genoux et de demander pardon mais sinon aucune chance aucune rédemption c'est un péché irémissible deuxième chose quand on compare ces deux péchés le salut chrétien a une double dimension ça vous le savez bien une dimension personnelle et une dimension communautaire donc le chrétien enfin le pas chrétien d'ailleurs celui qui naît est touché par le péché d'Adam ce qu'on appelle la trace du péché originel qui disparaît par le baptême et ensuite après son baptême il fait des tas de péchés personnels pourquoi je regarde des gens en particulier dans tout le monde après son baptême il fait des péchés et il peut recevoir le pardon pour ces péchés là alors que le péché originel ou qu'il n'est pas personnel il est uniquement communautaire donc je suis blanc c'est pas la peine que j'essaye de faire bien ou d'agir bien c'est pas la peine de toute façon je suis pécheur je suis touché par le péché de mes ancêtres il est impossible de s'en défaire ça n'est pas une action volontaire c'est comme ça et Chantal Delsol a cette très belle phrase que j'aimerais bien que vous reteniez en affirmant une culpabilité sans pardon les woke ne laissent d'espoir qu'à la violence et je reprendrai ce petit point à la fin car j'ai pas tellement peur que la majorité de cette salle devienne woke curieusement mais j'ai une petite crainte devant un système si intolérant et qui ne laisse aucune place à la discussion qu'un jour la seule façon de se faire voir ou d'exister sera de taper et j'ai tel ou tel d'entre vous auxquels je pense et je serais très meurtri et triste que si jamais on a en France des choses de cet ordre là d'un coup on fasse une rasia sur tel lycée pour casser du woke et voir quand même que ça détend à mon avis ça détend objectivement mais c'est peut-être pas ça qu'il faut faire quand même parce que c'est pas bien voilà pour le péché originel après il y a les textes la révélation et pour ça vous avez tout un contenu une espèce de bible woke composite de tas d'écrits avec des auteurs pour la race et le décolonial des auteurs pour le genre des auteurs pour l'intersectionnalité des auteurs pour le postcolonialisme j'ai tous ces auteurs sous les yeux je n'en connais à peu près aucun à part Judith Butler et tel autre et je fais confiance donc à ceux qui les ont lus pour dire que ces textes sont soit extrêmement complexes et c'est très difficile d'entrer dans la pensée de ces auteurs soit totalement fumeux enfin des phrases vous savez vous avez déjà lu des trucs très on dit du bien de mal de pas offenser du vivre ensemble de l'inclusivité il y a tellement de mots et de nouveaux mots qu'on ne sait plus tellement de quoi on parle ou au contraire des textes extrêmement simplistes donc tout un ensemble de textes qui va affirmer des conclusions mais où la partie réflexive et la partie déductive je pars de fait pour arriver par déduction à une théorie est à peu près nul enfin c'est compliqué de voir d'où on part pour arriver là c'est plutôt des certitudes qu'on affirme avec beaucoup de mots et de complexité mais encore une fois moi j'ai pas tout lu le wokisme je le ferai peut-être un jour ou pas après la doctrine donc comme promis les sacrements et là je rentre dans mon domaine à moi donc je suis très content les sacrements woke sont exactement comme les sacrements chez nous les sacrements chez nous sont des paroles et des actes qui ont une certaine performativité ce qu'on appelle ex opere operato vous avez déjà entendu ça il n'y a pas besoin d'avoir des qualités il n'y a pas besoin d'être en état de grâce il n'y a pas besoin d'y croire plus que d'autres gens quand je baptise quelqu'un par le fait même que je fais le bon geste et la bonne parole la personne est baptisée donc même si moi je suis fatigué même si moi je pense à autre chose même si je ne suis pas en forme on s'en fout c'est le rite en lui-même et la parole en elle-même qui va faire que le sacrement est efficace et aujourd'hui pas mal de théologiens des sacrements se réfèrent à Austin qui a beaucoup parlé du langage performatif et il dit par exemple quand le maire dit je vous déclare unis par les liens du mariage et bien les gens sont mariés voilà une parole performative et Judith Butler va dire ben voilà il y a une telle performativité dans les constats sur le genre et donc quand une personne dit je suis un homme ou je suis une femme cette parole est performative et je ne pense pas que Butler aurait eu l'idée de faire cette phrase mais moi je la fais la parole je suis un homme est un sacrement woke il agit ex opere operato à partir d'une parole concrète il y a un changement véritable et effectif dans l'identité de genre de telle personne c'est extraordinaire quand même et donc il y a des des ministres woke absolument étendus vous êtes tous des prêtres woke en puissance qui par votre parole pouvaient changer des choses en vous-même il suffit de le dire et cela est or dans la théologie des sacrements ça marche uniquement parce que c'est le Christ qui institue les sacrements qu'il est le verbe de Dieu et que dans la Bible par son verbe Dieu crée toute chose Dieu dit par son verbe que la lumière soit et la lumière fut et donc le woke fait la même chose mais il oublie peut-être l'étage de l'institution divine de telle ou telle parole parce que c'est quand même le verbe de Dieu qui dit baptisez-les au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit et c'est Judith Butler qui dit dites je suis un homme et vous serez un homme et entre Dieu et Judith Butler moi j'ai fait mon choix après je vous laisse regarder mais l'institution du sacrement woke est quand même très fragile elle repose sur toute une histoire philosophique où le désir de l'individu va devenir réalité je dis que les choses sont comme ça et elles le deviennent parce que c'est moi qui les dit comme je vous disais il y a pas mal maintenant d'Américains qui commencent à résister et je vous invite à noter le nom de Matt Walsh Matt Walsh qui est excessivement sympathique avec son côté complètement réac mais gentil qui fait des blagues qui sourit très rigolo et il en a marre de se faire avoir par les circonvolutions de discours des gens en face de lui et il pose la même question sans arrêt tel un bélier devant Baradour pour faire casser la personne en face il demande donc qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes une femme ah bah c'est les gens autour de moi et moi non mais qu'est-ce qui vous le fait vraiment dire ah bah c'est nana il dit mais qu'est-ce que vous avez comme élément concret pour dire que vous êtes une femme ah mais nana et puis il va il va il va il va et on voit quand même qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui résistent à des questions clairement comme ça et que le work va beaucoup fonctionner à l'intimidation qui êtes-vous pour mettre en doute mon être de femme ou mon être d'homme et les gens font ah oui c'est vrai qui suis-je bah en fait on dit bah non en fait oui j'ai juste un cerveau je discute donc qui pourquoi est-ce que vous dites que vous êtes une femme et là les gens font il n'y a pas beaucoup quand même d'affirmations derrière donc le meilleur exemple pour ça vraiment l'échec du sacrement woke je reviens c'est vraiment pas uniquement parce que j'ai l'esprit mal tourné parce que je pense que c'est l'exemple le plus efficace vous vous souvenez de ma lesbienne turf tout à l'heure donc il faut quand même se rendre compte qu'on a là deux personnes qui philosophiquement sont pas si lointaines il y en a une femme qui a une adhérence profonde pour les femmes et qui malgré peut-être son éducation malgré une certaine disposition naturelle à avoir une fécondité avec un homme malgré peut-être une tradition philosophique et religieuse de son pays va du coup entrer dans cette attirance et la rendre effective par des actes en disant ben voilà je suis homosexuel cette parole est performative elle me porte j'ai le droit je peux et ce qui paraissait mauvais c'est-à-dire l'acte homosexuel pendant des millénaires devient bon puisque finalement l'homme contemporain a dit que c'était bon moi je vais pas être tellement encore d'arguments on reprend la conférence sur LGBT de l'an dernier mais par rapport aux arguments et de la bible et rationnel sur la fécondité et la complémentarité j'ai pas encore eu beaucoup d'arguments rationnels sans rentrer dans l'affectivité des personnes sur la bonté de l'acte homosexuel mais bon on peut en discuter donc cette première personne est là et elle a performativement rendu son comportement bon et en face nous avons donc sa nouvelle amie qui était un homme il y a quelques années et qui par sa parole performative a dit je suis une femme ses proches ont validé son psy a validé tout le monde a validé et donc ils ont les deux eu leur sacrement les deux sont fans de Butler et le deuxième est tellement fan de Butler qu'il n'a pas besoin de modifier son corps pour que son choix soit effectif donc je suis une femme et du coup mes organes ne sont plus les mêmes j'ai donc un pénis féminin et voilà ça c'est le discours performatif et ça marche tant qu'on en reste à un discours donc tant qu'on est dans une salle de conférence et qu'on discute ça marche très bien et c'est le danger du wokisme c'est que c'est un truc de diversité et donc on peut imaginer ce que c'est qu'un pénis féminin ce que c'est qu'un utérus masculin on en parle mais on résiste absolument à l'état d'horreur et de dégoût que notre amie lesbienne numéro 1 éprouve quand elle est concrètement en face de l'organe masculin de sa compagne numéro 2 et on a beau faire autant de livres qu'on veut autant de théories qu'on veut autant d'écrits qu'on veut il y a une sorte de résistance du réel à un moment où une personne dit bah en fait non je suis pas attiré par ce que tu es mais je suis une femme elle fait bah oui puisque tu as dit que t'étais une femme t'es une femme mais il n'empêche que ce qui m'attirait en toi là d'un coup ne m'attire plus pourquoi ? voilà pourquoi ? parce qu'il y a quelque chose qui résiste fondamentalement dans ton corps à ce que tu dis et malheureusement tant qu'on en reste à un débat universitaire c'est difficile pour nous de faire comprendre que finalement la réalité résiste mais quand on arrive au niveau du réel ça résiste tu es attiré par les femmes je suis une femme oui d'accord mais tu ressembles à quelque chose qui ne m'attire pas c'est dur c'est violent et ensuite elle est sur les réseaux en disant qu'elle est une TERF vous vous souvenez de l'acronyme TERF il faut le retenir celui-là c'est un des plus rigolos de la soirée c'est très évident dernière chose donc la prière et la liturgie ce qui semble peut-être le moins évident le plus bizarre mais dans le Maryland vous avez maintenant vous avez eu une réunion de centaines de jeunes pas juste trois mecs bizarres qui se sont mis sur un parking et qui ont répété comme un mantra un peu comme un refrain de Thésée mais sans la musique je suis maintenant contre le racisme les discriminations contre la noire ou la violence et j'utiliserai ma voix de la manière la plus édifiante possible et je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir pour éduquer ma communauté et j'aimerai mes voisins noirs de la même manière que mes voisins blancs une fois qu'on a fini on recommence et c'était comme ça une petite liturgie de la parole avec ce refrain qu'on a repris là encore on en reste à des mots c'est plus rigolo quand on arrive à des rites et il y a eu des cérémonies un peu plus élaborées où les différents acteurs devaient reproduire l'agonie de George Floyd donc se mettre par terre respirer de la même façon dire les mêmes paroles et en reproduissant cela l'idée était de faire comprendre aux blancs ce qu'ils avaient fait subir aux noirs donc vous avez peut-être reconnu ce rituel franciscain éminent qu'on appelle le chemin de croix sauf que dans le chemin de croix on suit l'agonie de Jésus et dans le chemin croix on suit l'agonie de George Floyd on voit les différentes étapes et il y a aussi comme dans le chemin de croix des agenouillements très solennels tout le monde se met à genoux pendant qu'on écoute ce qui s'est passé et après on se relève et donc des policiers ont dû se mettre à genoux des politiques ont dû se mettre à genoux je ne sais plus quelle politique française a dit qu'effectivement si on lui avait proposé comme signe pour combattre le racisme il se serait mis à genoux et un jour un américain qui avait un tout petit peu de bon sens un politique mais petit a dit mais moi je suis pratiquant et quand je me mets à genoux c'est devant Dieu donc je ne me mettrai pas à genoux pour une histoire de quelqu'un qui est mort même si je trouve ça très triste qu'il soit mort et ce monsieur là n'a pas fait une carrière politique très brillante depuis la genuflexion c'est sympa mais on pourrait se dire bon ça va c'est pas non plus très violent mais des pasteurs très en avance sur leur temps ont organisé un lavement des pieds où des policiers blancs avec la ceinture autour de la taille comme Jésus se sont agenouillés pour laver les pieds de paroissiens noirs pour bien montrer comment la race blanche devait rendre ce qu'elle avait pris enfin bon donc il y a toute une liturgie il y a tout un cérémonial qui est un peu bizarre conclusion deux questions que je vous pose comment et pourquoi comment des personnes intelligentes formées diplômées ont pu en arriver à ce genre de choses selon Brunstein il y a quelque chose de l'ordre du luxe aujourd'hui ça n'est plus tellement avec des quartiers de noblesse qu'on se fait distinguer désolé ça n'est pas non plus avec des sacs à main ou avec des voitures parce que ça devient de plus en plus courant et populaire et donc il faut trouver quelque chose pour appartenir à quelque chose d'élitiste quelque chose dont on se sent exister dans une communauté et pour Brunstein le wokisme c'est un produit de luxe pas un luxe on a de l'argent mais une doctrine qu'il est vraiment à la mode d'accepter et de posséder et de fait c'est tellement insensé qu'il faut quand même quelque chose de très attirant de très motivant pour embrasser cette doctrine et bien le fait d'être parti d'un groupe qui parle de ça ensemble d'appartenir à cette espèce supérieure de l'humanité qui a vu un peu l'avenir peut être quelque chose qui attire et qui remplit les rangs wok donc à mon sens d'après ce que je vous ai raconté ce soir il y a aussi un certain besoin de religiosité et de pratiques religieuses et pour ça vous irez lire les travaux de Mircea Eliade il y a à peu près mille pages vous me ferez une petite synthèse où il y a une description du désir religieux naturel à l'homme et qu'un homme a besoin de religiosité il a besoin de rites il a besoin d'une communauté qui se tourne vers autre chose qu'elle-même et bien le wokisme offre cela elle offre une explication du monde le fait qu'il y ait du malheur dans le monde par une faute originelle l'oppression de l'homme blanc par la culture s'il y a du viol c'est parce qu'on perpétue une culture de viol enfin il y a toute une explication des phénomènes que je vis avec un ensemble de croyances que je dois accepter un ensemble de péchés que je ne dois pas faire un ensemble de conversions que je dois réaliser bref une religion comme j'ai essayé de vous le montrer finalement assez bien organisée il n'y a pas un catéchisme tel que je viens de le construire ça c'est moi qui m'amuse à le faire dans le bon sens mais il y a quand même des choses qui ressemblent vraiment à toute la structure de notre religion à nous que faire donc devant cela à mon sens comme je vous l'ai dit le premier danger n'est pas de devenir woke il est de devenir raciste violent et intolérant puisque le wokisme refait des groupes raciaux et qui donc vont se rassembler vous verrez des vidéos avec tout un ensemble de personnes noires qui vont insulter publiquement une personne blanche et intérieurement vous pouvez avoir des sentiments peu humains et peu ouverts à la rencontre et à l'expérience de l'autre il faut faire vraiment attention à ça de ne pas en soi développer des choses et une certaine haine contre le wok qui va du coup se transformer à une haine contre l'étranger le LGBT le gros enfin tous les gens qui sont dans les minorités défendues par les woke et qui du coup estiment qu'elles doivent vraiment prendre le pouvoir sur la société et abaisser l'homme blanc et forcément quand on nous fout par terre on a un réflexe un petit peu bah non enfin je me bats et il va falloir se défendre non pas en tapant mais avec une doctrine sûre et solide donc ça n'est pas d'abord en tapant c'est en essayant de de fonder la résistance de sa pensée sur quelque chose de solide et là vous pouvez être un petit peu inquiet c'est que l'occident post-chrétien va fonder sa résistance plutôt sur le vivre ensemble sur la bienveillance sur l'accueil de l'autre sur les droits de l'homme ou ce qu'il en reste et à mon avis on manque un peu en tout cela de solidité pour résister à une idéologie très forte très puissante qui n'a pas du tout décidé de rentrer dans le dans le marché du vivre ensemble et du dialogue c'est pas du tout leur projet eux ils veulent faire effondrer quelque chose et donc si on n'est pas quelque chose de solide en face c'est compliqué cet après-midi je pensais à quelqu'un qui arrive avec un lance-flammes pour pour tuer des gens et face à ça l'occident érige un mur de beurre et ça n'est pas très efficace parce que ça ne tient pas devant l'arme qui est en train de taper et ce qui tient un peu plus je pense c'est un système qui est fondé sur une transcendance qui assure certaines choses qui assure que le corps a un sens que l'existence a un sens que le mal peut s'exprimer autrement que par le fait que le blanc ait opprimé les gens par un péché originel un désordre dans la nature une rédemption possible des valeurs morales qui ont du sens bref pas forcément uniquement le christianisme c'est un fait d'ailleurs que dans les écoles aujourd'hui quand il y a eu des tentatives très fortes d'insertion de la théorie du genre dans les écoles c'est pas d'abord les petits chrétiens qui les ont fait arrêter c'est d'abord les familles musulmanes qui sont venues en masse pour se plaindre de ce qui était fait comme c'est dans des quartiers où ça s'est passé d'abord où les familles musulmanes peuvent s'avérer un petit peu agressives ça a calmé très vite le ministère qui est revenu un peu en arrière mais globalement c'est les musulmans et les chrétiens d'une mouvance plutôt traditionnelle qui résistent pour l'instant le plus à ce qui est en train de se passer et à mon avis il s'agit non pas de devenir méchant mais de s'appuyer profondément sur ce en quoi on croit pour dire ça c'est faux ça j'en veux pas ça non pas pour mon fils pas pour ma fille non et il faut tenir fort donc la meilleure résistance c'est cette structure que vous avez tous soyez contents de voir le monde non pas comme quelque chose qui n'a aucun sens et qui finalement se base sur le bon vouloir des gens pour que ça se passe bien mais d'avoir une vraie morale un bien objectif qui nous vient de Dieu et qui nous permet d'avoir vraiment une boussole sur ce qui est bon ce qui est pas bon et pas uniquement votre liberté qui décide du bien et du mal ça va ça à peu près j'y vois aussi du coup une grande opportunité missionnaire parce que vous avez peut-être remarqué que depuis tout à l'heure j'ai très peu parlé de Jésus mais qu'à mon avis ce discours là serait assez bien reçu par pas mal de gens que vous connaissez et qui ne croient pas en Jésus et qui eux cherchent peut-être des moyens ou des façons de résister à une telle idéologie et là vous avez à mon avis un super créneau pour proposer un ensemble de valeurs qui vous est propre et on vous demandera mais finalement où est-ce que tu trouves ça et vous pourrez répondre catholicism et là ils diront waouh c'est pas juste pour rigoler vous avez justement dans ces milieux dont je parlais tout à l'heure plutôt traditionnels mais des masses de conversions dans ce sens là alors évidemment on dira c'est pas bien on prend des trucs politiques pour convertir les gens certes très bien ça c'est pas bien mais dans une recherche objective de vérité de sens de l'existence de non sens de la société où est-ce qu'on va l'église catholique peut s'avérer attirante en tant qu'elle tient à peu près sur ses bottes par rapport à quelqu'un qui veut tout casser la société et ça je pense que c'est un vrai point bien donc on ne tape pas et et on et on affirme ce en quoi on croit je finis avec une citation d'un grand prophète anti-walkiste avant l'heure en 2005 Morgan Freeman tout le monde connait Morgan Freeman quand même oui Morgan Freeman s'oppose à l'existence d'un moi des Noirs un moi dénié en Amérique à l'histoire des Noirs et un journaliste lui dit mais enfin comment vous débarrasserez-vous du racisme si on n'institue pas ce moi des Noirs et Freeman explique tout simplement on arrête d'en parler justement et je ne vais pas vous désigner comme un homme blanc et vous n'allez pas me désigner comme un homme noir mais moi je vais vous appeler Morgan je vais vous appeler Mike Wallace et vous vous allez m'appeler Morgan Freeman ça paraît con mais je trouve c'est brillant comme réponse de passer d'une catégorie à un prénom de passer d'un ensemble à une personne des personnes pas des couleurs de peau pas des croyances pas des tendances sexuelles mais des personnes individuelles pour moi c'est la clé et c'est cela exactement je pense qu'a voulu faire Mgr Aveline dans la semaine des rencontres méditerranéennes où est venu le pape c'est de ne pas faire rencontrer des systèmes ou des politiques ou des gens qui avaient des doctrines très élaborées qui représentaient des intérêts mais de faire se rencontrer des jeunes qui n'ont pas forcément des immenses responsabilités et que des personnes parlent à des personnes et donc un Israélien parle avec un Palestinien comme une personne ils savent qu'il n'y a aucun enjeu ils ne pourront pas changer le monde à tous les deux mais ils se rencontrent et ils pas et je pense qu'on peut de fait changer les choses en ne considérant pas les noirs d'un côté les gays de l'autre les woke de l'autre mais en essayant d'aller et de rencontrer des personnes et de parler à des personnes donc pas des races des personnes pas des genres des personnes pas des idées des personnes Amen Alléluia j'ai fini Ah vous êtes joyeux là on sent on est content on a un regard positif sur le monde Formidable est-ce que vous auriez telle ou telle question Corentin il y a une question qu'il n'ose pas poser Ah non du tout Point Point Ou une réaction choquée parce que ce que je vous ai dit n'était pas du tout conforme à ce que vous pensez c'est possible ça peut nous faire avancer on ne vous tapera pas dessus promis Rien du tout Oui J'ai pas le prénom Allô allô Non non c'est pas le prénom il faut juste parler fort Ouais ouais Aujourd'hui moi je m'appelle Leonardo et aujourd'hui le woke est-ce qu'il est représenté en France ou pas est-ce qu'il y a une personne qui représente ça est-ce qu'il y a des universités où ça commence à se par la présence aujourd'hui en France Le mot même ne va pas être apprécié par ceux qui le prêchent ou qui le vivent donc il n'y a pas de responsable woke en France mais il y a des gens qui étudient dans les départements d'études de genre les départements d'études culturelles les départements d'études sur les violences faites aux femmes donc ça oui ça existe et ça existe de plus en plus dans les universités et le précédent ministre de l'éducation et Pape Ender il est un des une des figures quand même un peu de ce mouvement woke français mais si vous lui demandez est-ce que vous êtes woke il dira évidemment que non je défends la fin du racisme le dialogue enfin tout ça il vous parlera plutôt de la fin des discriminations et pas d'une théorie qu'il veut imposer aux gens moi du coup je m'appelle Sixtine moi je pensais que le mouvement woke même si fondamentalement je pense que je suis d'accord avec la conclusion que vous avez fait mais ça peut peut-être permettre aussi de soulever des questions et comme il y avait eu avec le mouvement des 343 salopes je crois pour tout ce qui était sur le fait qu'on ne voulait plus être dérangé en tant que femme dans la rue interpellé etc et qu'il y avait d'autres qui avaient répondu en disant ben non ça ne nous dérange pas en fait ça permettait de elle disait le mouvement contraire disait ben prendre un élan si grand et si extrémiste ça permet d'avancer en fait de un millimètre et des fois faire des grands des grands mouvements et des choses presque extrêmes permettent de faire avancer un tout petit peu ouais moi je suis assez d'accord même c'est pas que un tout petit peu je pense le mouvement met tout il a permis d'avancer beaucoup et vous avez peut-être remarqué que ce soir j'ai assez peu parlé de la partie violente faite aux femmes parce que là il me semble quand même que c'est plutôt un progrès de mettre de manière tellement forte même si c'est parfois un tout petit peu excessif mais tellement forte la gravité de banques de consentement du viol tout ça ça peut faire baisser un petit peu même beaucoup à mon avis le nombre de viols c'est évidemment une bonne chose et même avec tous les domaines évidemment si quelqu'un qui a une relation homosexuelle se fait pas taper dans son école et si quelqu'un qui est noir se fait pas prendre des réflexions toute la journée c'est évidemment un progrès un grand progrès même mais ce qui est moins un progrès à mon avis c'est de prendre une telle de telles mesures que j'ai peur que ça fasse l'inverse moi qu'à force de tellement abaisser l'homme blanc pour son péché de racisme et de le séparer complètement du noir ou de l'aborigène ou de l'indien des Etats-Unis ils finissent par dire mais enfin non quoi il fait une réaction violente en retour moi c'est ça qui m'inquiète un petit peu on verra ce que ça donne ça m'inquiète un peu que ce soit tellement excessif qu'on refasse des races qu'on refasse des groupes qu'il y ait à nouveau des guerres on verra mais je suis tout à fait d'accord il y a évidemment des progrès et ce progrès il faut les souligner et ils sont bons oui 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 et bien avoir pris les complis juste avant il y a quelques annonces la première ça filme plus là